Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On parle maintenant de variables aléatoires. On commence par un exemple si on joue quatre fois au jeu pile ou face et qu'on compte le nombre x de piles. Donc x peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. L'univers c'est pf à la puissance 4. Comme un net en dimension finie, l'attribut qu'on prend c'est p de oméga et la probabilité c'est la probabilité uniforme puisque le dé est supposé, enfin la pièce est supposée non pipée. Donc c'est équiprobabilité et x apparaît comme une fonction de oméga vers R. Alors une fonction qui prend que cinq valeurs. Mais on peut calculer p de x moins 1 de A, quel que soit A appartenant à R, parce que x moins 1 de A est inclus dans oméga et donc x moins 1 de A appartient à B. Alors on peut aussi calculer x moins 1, p de x moins 1 de n'importe quel intervalle i de R parce que x moins 1 de i de toute façon ça sera une partie de oméga et donc x moins 1 de i appartient à R. Maintenant si j'avais un univers plus compliqué et notamment un univers qui est infini non dénombrable, à ce moment-là avec une fonction d'oméga vers R, si je prends un intervalle de R, il va appartenir à par exemple moins l'infini A ou AB, il va appartenir effectivement à BR. Mais on n'est pas assuré de pouvoir prendre la probabilité de x moins 1 de cet intervalle. Encore faut-il que x moins 1 de cet intervalle appartienne à B, sinon on ne peut pas en prendre la probabilité. La probabilité sur oméga B, elle est définie que sur l'attribut B. Les événements appartiennent à l'attribut B. D'où la définition qu'on va donner ici. Il faut bien voir que ce qu'on va faire avec les variables aléatoires, c'est justement de calculer la probabilité de x moins 1 d'un intervalle de R. Donc soit oméga B, un espace probabilisable, une variable aléatoire réelle, on dirait une var, est une fonction x de oméga B vers RBR, ça c'est l'attribut des Boréliens qui est BBR mesuré, c'est-à-dire que x moins 1 de A appartient à B, quel que soit A appartenant à BR. Notation, si A et B sont des nombres réels, on note cet ensemble, x inférieur à A, c'est x moins 1 de moins l'infini A. Donc c'est l'ensemble des omégas appartenant à l'univers oméga tel que x de oméga soit inférieur A. Et ça appartient à B parce que moins l'infini de A appartient à BR, c'est un intervalle. De la même façon, on définit ça, qui est l'ensemble des oméga appartenant à 30 oméga tel que l'on est ça, et lui aussi il appartient à B puisque cet intervalle appartient à B. Et de la même façon, on peut définir tous ces ensembles, x inférieur ou égal à A, supérieur à A, supérieur ou égal à A, et puis aussi, là, apporter des nuances sur égal ou pas égal. De toute façon, tout ça, ce sont des intervalles, et donc x moins 1 de i appartiendra à B si x est une variable aléatoire R. En première étape, si x est une fonction de oméga à B vers RBR, E une partie de BR qui engendre BR, donc l'attribut des Borréliens, x est une variable aléatoire R si seulement si x moins 1 de A appartient à B, quel que soit A appartenant à E. Alors c'est un résultat du cours d'intégration, je pourrais ne pas le démontrer, je vais le faire pour le fun. Donc dans ce sens-là, c'est évident, si x est une variable aléatoire et que je prends A appartient à E, et bien comme E est une partie de BR, A appartient à BR, et donc comme x est une variable aléatoire, x moins 1 de A, c'est ce qu'on avait là, x moins 1 de A appartient à B. Alors maintenant, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué, on considère E' l'ensemble des A appartenant à BR tel que x moins 1 de A appartient à B, et on va montrer que c'est une tribu sur R. Donc x moins 1 de vide, ça fait le vide, et le vide appartient toujours à B, d'accord ? Donc ça veut dire que vide, vide qui appartient à BR, et bien vide va donc appartenir à E' puisque x moins 1 de vide appartient à B. Donc vide appartient à E'. Si A appartient à E', x moins 1 de A bar, c'est le complémentaire de x moins 1 de A, mais comme A appartient à E', x moins 1 de A, il appartient à B. Il appartient à B, donc A bar va donc appartenir à E'. Voilà. Donc A appartient à E' implique A bar appartient à E'. Si AN est une suite de E', et bien x moins 1 de union des AN, et bien on sait que c'est l'union des x moins 1 de AN, et comme les AN appartiennent à E', ça, ça appartient à B, et donc l'union appartient à B, et donc l'union des AN appartiendra à E', ce qui fait bien de E' une tribu, mais c'est une tribu qui contient E. Alors pourquoi c'est une tribu qui contient E ? Parce que si je prends A appartenant à E, j'ai l'assurance que x moins 1 de A appartient à B, d'accord ? Puisque si A, oui parce que, voilà, si j'ai supposé ça, d'accord ? Donc x moins 1 de A, pour tout A appartenant à E, x moins 1 de A appartient à B. Donc je sais que E est inclus dans E'. Mais E, il engendre la tribu BR, d'accord ? Et E' est une tribu, donc forcément on a BR qui est inclus dans cette tribu, parce que E' va contenir la plus petite tribu qui contient E, et donc qui est donc BR. Donc BR est inclus dans E', car E engendre BR. Donc, puisque BR est inclus dans E', mais en même temps E' contient des éléments de BR, ça, ça veut dire que E' est égal à BR, et donc ça veut dire que, quel que soit appartenant à BR, x moins 1 de A appartient à B. Et donc ça implique bien que x, ça veut bien dire que x est une variable aléatoire L. Donc la conséquence de ça, si je prends x, une fonction de ωb vers RBR, et bien dire que x est une variable aléatoire, ça équivaut à dire que cet ensemble-là appartient à B, quel que soit appartenant à R, ça équivaut à dire que cet ensemble-là appartient à AB, quel que soit A appartenant à R, idem pour celui-là, idem pour celui-là, ça équivaut aussi à dire que ça, ça appartient à B, quel que soit AB appartenant à R avec A inférieur à B, et puis je pourrais rajouter, etc., mettre des égalités ou pas des égalités, etc. Et la raison, c'est laquelle, c'est que ces ensembles-là, l'ensemble des, moins l'infini A, ça, ça veut dire x moins 1 de moins l'infini A, les intervalles moins l'infini A, ils engendrent BR, et donc j'applique la propriété précédente, les ensembles moins l'infini A fermé, engendre BR, A plus l'infini engendre BR, A fermé plus l'infini engendre BR, les ensembles, les intervalles ouverts A, B engendre BR, d'accord ? Et donc, voilà, on applique cette propriété combien. En fait, là, je peux mettre à chaque fois, j'aurais pu dire, x variable aléatoire équivaut à x appartient à i, quel que soit un ensemble d'intervalles qui engendre BR. Il lui en restait ici. Voilà, et donc cette propriété démontrée. Propriété, plutôt définition d'ailleurs, on a x et y, deux variables aléatoires réelles sur ωb, on note x inférieur y, l'ensemble des ω appartenant à ω, tel que x de ω est inférieur à y de ω, et de même, on pourrait noter cet ensemble-là, en mettant inférieur ou égal, celui-là, en remplaçant par supérieur, celui-là, par supérieur ou égal, x égale y, l'ensemble des ω, tel que x de ω égale y de ω, x des fins de y sont complémentaires. Tous ces ensembles-là vont appartenir à B, ce sont donc des événements. Alors, démonstration, c'est un résultat d'intégration, vous pourrez se contenter en fait de l'admettre. Tous ces résultats, comme ceux que j'ai démontrés avant, proviennent du fait que, en fait, x est une variable aléatoire si il y a seulement i, si x est une fonction mesurable, d'accord ? Donc ici, effectivement, on a des ensembles qui sont mesurables. Alors, refaisons quand même la démonstration. Si t appartient à ω, donc x de t est inférieur à y de t, ça équivaut à dire qu'il existe, ça, ça provient de la densité de Q dans R, Q appartenant à Q tel que x de t est inférieur à Q inférieur à y de t. Donc, x inférieur à y apparaît comme la réunion pour Q appartenant à Q des intersections x inférieur à Q, y supérieur à Q. Parce que x inférieur à Q, y supérieur à Q. Bon, ça, c'est un ensemble qui appartient à B, puisqu'on a vu que comme y est une var, ça, ça appartient à B. Comme x est une var, ça, ça appartient à B. Donc, par intersection, ça appartient à B. Et par réunion des nombres, ça appartient aussi à B. D'accord ? Donc, voilà pour le premier. Ben, x supérieur à y, c'est pareil que ça, donc ça appartient à B aussi. x inférieur ou égal à y, c'est le complémentaire de x supérieur à y, donc ça appartient à B. Et là, pareil. x égale à y, c'est l'intersection de x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x, donc ça appartient à B. Et x différent de y, c'est le complémentaire de x égale à y, ça appartient à B. Somme et produit, maintenant, toute fonction constante sur oméga est une var. Si x, y sont deux var et lambda appartient à R, alors lambda x, x plus y, x, y, x puissance n pour n appartenant à n sont des var. Là aussi, c'est un résultat d'intégration. Je remontre ça pour le fun. Si x est égal à K, dire que x est inférieur à A. Donc, x inférieur à A, l'ensemble des oméga, tel que K est inférieur à A. Donc, évidemment, il va être vide si K n'est pas inférieur à A, c'est-à-dire si K est supérieur ou égal à A. Et puis, sinon, ça sera oméga si K est inférieur à A. Bon, que ça soit vide ou oméga, ils appartiennent à B, et donc, ils appartiennent à B quel que soit A, et donc, ça veut dire que x est une var. Si lambda est égal à zéro, d'après ce qu'on vient de voir, comme lambda x fait zéro constante, c'est une var, et si lambda est supérieur à zéro, cet ensemble-là, c'est le même que celui-là. On divise par lambda positif. Donc, ça appartient à B, puisqu'on vient de le démontrer, et donc, eh bien, ça veut dire que lambda x appartient à B quel que soit A, d'accord ? Quel que soit A, et donc, ça veut dire que lambda x est une var. Et si lambda est négatif, ça, c'est la même chose, le divise par un nombre négatif, je change, mais ça appartient à B quel que soit appartenant à R, donc, là aussi, c'est une var. x plus y inférieur à A, c'est l'ensemble des... c'est la même chose, écrire ça, c'est la même chose qu'écrire ça. Je considère la variable z égale A moins y, dire que z est inférieur à alpha pour alpha appartenant par R, eh bien, cet ensemble-là, c'est le même que celui-là. C'est-à-dire, ça revient à dire que y est supérieur à A moins alpha. Alors, ça, eh bien, puisque y est une var, ça, ça appartient à B, puisque ça, c'est un nombre réel, d'accord ? Et donc, ça, ça appartient à B quel que soit alpha, et donc, ça veut dire que z est une var. D'accord ? Alors, cet ensemble... Donc, ça, cet ensemble-là, c'est le même que l'ensemble x inférieur à z. Comme x et z sont des var, eh bien, ça veut dire que x inférieur à y appartient à B. D'accord ? Donc, voilà, ils appartiennent à B, et donc, ça veut dire que x plus y est une var. Voilà. x au carré inférieur à A. Alors, tout va dépendre du signe de A. Si A est positif, ça fait ça, puisque x va être entre moins A et puis A. D'accord ? Donc, ça, ça appartient à B. Ça aussi, l'intersection, ça appartient à B. Et sinon, c'est vide, si A est inférieur égal à zéro, hein ? Et à ce moment-là, eh bien, ça appartient aussi à B, puisque vide appartient à B. Donc, dans tous les cas, ça appartient à B, ce qui veut dire que x2 est une var. D'accord ? Ensuite, on remarque que x, y, c'est ça, résultat bien connu. Ça, c'est une var. Au carré, on vient de démontrer que c'est une var. Ça, c'est une var. Au carré, c'en est une. On fait la soustraction des deux. Bon, ça revient à dire que c'est une var plus ou moins un fois l'autre. Bref, c'est une var. Par récurrence, on a x puissance n qui est une var, quel que soit n appartenant à n. Si n est égal à zéro, c'est une constante. n égale à 1, c'est x qui est une var. X2, on a déjà démontré. On suppose le résultat vrai à l'ordre n. x puissance n est une var. Je multiplie par x qui est aussi une var. Ça fait x puissance n plus 1 qui est une var. Et par le théorème de récurrence, x puissance n est toujours une variable aléatoire. L'ensemble des variables aléatoires sur ωb est donc un R espace. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Alors, nous allons parler de la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle, grand X. Donc, soit grand X, une variable aléatoire sur l'espace probabilisé ωbp. Ce qu'on va appeler la loi de probabilité de grand X, c'est la mesure image mu égale, notation px, mesure image de p par x. Donc, sur, définie sur R, R, Br. Par mu de A est égale, donc, la notation p de x moins 1 de A, quel que soit appartenant à Br. Donc, quel que soit le borélien A. Donc, c'est une probabilité. Bon, ça, c'est... Le cours sur l'intégration dit déjà que c'est une mesure. Mais c'est une probabilité et qui fait de R, Br, Px un espace probabilisé. Donc, à partir de cette probabilité sur ωb, on va obtenir une probabilité sur R, Br. Démonstration. Donc, le cours d'intégration de l'excès de mesure, mais je vais refaire la démonstration. Px de vide est égal à P de x moins 1 de vide. X moins 1 de vide, ça fait vide. Donc, P de vide égale 0. Si A n est une suite disjointe de Br, Px de l'union des A n, c'est P de x moins 1 de l'union des A n, ce qui est égal à P de l'union des x moins 1 de A n. Et ça, ça va être une suite disjointe comme A n. Et donc, ça sera égal à la somme de P de x moins 1 des A n par sigma-additivité de P. Ce qui fait donc somme sur n des Px de A n. Ce qui fait que Px est sigma-additif. Et donc, c'est une mesure. Et enfin, comme Px de R est égal à P de x moins 1 de R est égal à P de oméga, et bien ça fait 1. Donc, c'est une probabilité sur l'espace R, Br. Remarque, si mu est une probabilité sur R, Br, alors il existe un espace oméga-bp tel que mu soit la mesure image, soit la loi de probabilité de grand x. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace oméga-bp et évidemment une variable aléatoire grand x. Donc là, j'aurais pu rajouter et une variable x sur oméga. Alors, on prend oméga-bp égale R, Br, mu. Et on considère x, la fonction identique qui a x appartenant à oméga, mais oméga c'est R. Donc, R, Br, qui a x qui correspond à x, donc l'identité. Donc, si A appartient à Br, Px de A est égal à mu de x moins 1 de A, ce qui fait mu de A, puisque là, c'est l'identité. Et ça, quel que soit un appartenant à Br. Donc, ça veut dire que Px est égal à mu. Voilà. Donc, on a bien réglé le problème. Définition. Si on a deux variables aléatoires x et y, une sur cet espace oméga-bp et l'autre sur oméga prime, B prime, B prime, et bien, on dira qu'elles suivent la même loi de probabilité si Px est égal à Py, c'est-à-dire si la loi de probabilité de x est égale à la loi de probabilité de Y. C'est deux lois qui sont définies sur R, Br. Fonction de répartition. Si x est une variable aléatoire réelle sur oméga-bp, et bien, la fonction de répartition de grand X, ça va être la fonction notée fx de R vers R, définie par fx de petit x, x est réel, est égale à Px de l'intervalle moins l'infini x. Ce que l'on note P de x inférieur ou égal à x. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait, on a le droit d'écrire ça, parce que là, on a un borélien, d'accord ? Et donc, Px de ça, c'est P de x moins 1 de ça, et x moins 1 de ça, ça appartient évidemment à B, et donc on peut en prendre la probabilité. F est croissante continue à droite, en tout x appartenant à R. Elle admet une limite à gauche réelle en tout x appartenant à R. Ça limite en plus l'infini, c'est 1, ça limite en moins l'infini, c'est 0, et F a un nombre au plus des nombres à deux points de discontinuité. Donc, croissante, A inférieur ou égal à B, cet ensemble est inclus dans celui-là, donc x moins 1 de ça est inclus dans celui-là, et donc la probabilité de ça est inférieur ou égal à la probabilité de ça, et donc Fx de A est inférieur ou égal à Fx de B, ce qui fait que F est croissante. Et comme elle est croissante, elle aura une limite à gauche partout, et un nombre au plus dénombrable de points de discontinuité. Ça, c'est le cours d'analyse qui nous le dit. Continuité à A, on considère une suite A, N décroissante, donc supérieure à A, qui tend vers A. Alors, l'intervalle moins l'infini A est la réunion des moins l'infini A, N. Et ça, c'est une suite décroissante. X moins 1 de moins l'infini A va être égale à x moins 1 de l'intersection, donc à l'intersection des x moins 1 de moins l'infini A, N. Et ça, ça va être aussi une suite décroissante. Et donc, la probabilité de ça va être égale à la limite de la probabilité de ça. La probabilité de ça, c'est Fx en A, A. Et la probabilité de ça, c'est Fx en A, N. Donc, Fx de A est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini d'Fx de A, N. Donc, F est continuant. Alors, maintenant, R, je peux écrire que R est la réunion des intervalles moins l'infini, N. C'est une réunion qui est croissante. Omega est égale à x moins 1 de R est égale la réunion des x moins... alors, est égale à x moins 1 de tout ça, la réunion, mais ça fait réunion des x moins 1, d'accord ? De moins l'infini N, quand N décrit N. P de Omega, je passe aux probabilités, ça fait 1, d'accord ? Et ça va être à la limite... Et comme ça, cette suite-là est croissante, la probabilité de tout ça, ça va être la limite de... la probabilité de x moins 1 de moins l'infini N, c'est-à-dire de Fx de N. Donc, 1 est égale à la limite en plus l'infini d'Fx de N. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bien, quel que soit epsilon positif, il existe N, tel qu'à partir d'un certain rang, Fx de N est compris entre 1 moins epsilon et 1. C'est la définition de la limite. Donc, si je prends x supérieur ou égal à N, je vais avoir, évidemment, puisque la fonction Fx est croissante, je vais avoir Fx de x est supérieur ou égal à Fn de x lui-même, supérieur ou égal à 1 moins epsilon. Et puis, évidemment, Fx est une probabilité, donc c'est inférieur ou égal à 1. Et donc, je vois que la limite de Fx, quand x tend vers plus l'infini, est aussi égale à 1. J'aurais pu me passer... j'aurais pu conclure, en fait, dès cet endroit-là. J'ai voulu faire du Z. Enfin, pour démontrer que la probabilité que la limite en moins l'infini fait 0, je considère l'intersection des moins l'infini moins n. Cette fois-ci, c'est une suite d'intervalles décroissantes, suite décroissantes d'intervalles, qui, évidemment, l'intersection fait vide. Je ne le démontre pas, c'est évident. Alors, on passe à x moins 1 de ça. Et donc, x moins 1 de l'intersection, ça fait l'intersection des x moins 1. Ça va être égal à x moins 1 du vide, c'est-à-dire à vide. Et la probabilité de vide, c'est 0. Et comme cette suite est décroissante, la probabilité de l'intersection va être égale à la limite de la probabilité de x moins 1 de moins l'infini moins n, c'est-à-dire fx de moins n. D'accord ? Donc, ça signifie que fx de moins n tend vers 0 et tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang grand n, pour n supérieur ou égal à grand n, fx de moins n peut être rendu inférieur à epsilon. Et à ce moment-là, pour x inférieur ou égal à moins grand n, et bien comme la fonction fx est croissant, on aura fx de x qui sera inférieur ou égal à fx de moins n, en moins n, et donc qui sera aussi inférieur à epsilon. Et donc, ça veut dire que la limite de fx en moins l'infini est égale à 0. Et c'est terminé. Réciproque, soit f une fonction croissante continue à droite, ayant une limite nulle en moins l'infini, limite égal à 1 en plus l'infini. Et alors, f est la fonction de répartition f grand x d'une variable grand x définie sur l'espace probabilisé A, B, A, lambda. A étant l'intervalle ouvert 0, 1. B, A, la tribu induite par la tribu borélienne de R sur A, c'est-à-dire l'intersection des boréliens avec grand A. L'ensemble des intersections, B, A, c'est l'ensemble des intersections de A avec les boréliens de R. Et lambda A, la mesure induite sur A par la mesure de le veille lambda qui est définie sur ces boréliens. Démonstration. Dans le cas où f est continue strictement croissante. Alors, elle va réaliser une bijection continue, bien sûr, de R vers 0, 1. Ou V1. En effet, la valeur, compte tenu de ces deux conditions, enfin des trois conditions, croissante, limite en moins l'infini égale 0, limite en plus l'infini égale 1, son image est dans l'intervalle fermé 0, 1. Mais, en fait, la valeur 0 n'est pas prise. Parce que s'il y avait un f de x0 qui était égal à 0, alors pour tout x inférieur ou égal à x0, on aurait f de x égale 0 aussi. Or, f est strictement croissant, donc ce n'est pas possible. Et de la même façon, la valeur 1 n'est pas prise. Parce qu'à ce moment-là, quel que soit x supérieur ou égal à x0, on aurait f de x égale 1. Donc, on a bien ça, et donc on peut inverser. Et on obtient, puisque f était continue, l'inverse est continue, c'est des résultats d'analyse. Donc, c'est une fonction continue 0, 1 sur R. Donc, elle est mesurable, puisque sur 0, 1, on a mis l'attribut boralienne. Voilà. Boralienne sur A. Donc, fonction continue implique mesurable. Donc, c'est une variable aléatoire réelle sur AB. Quel que soit x appartenant à R, f grand x de petit x est égal à la mesure de cet ensemble. C'est-à-dire, alors x, c'est f moins 1. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'ensemble des t appartenant à R, des t appartenant à 0, 1 ou R, tel que f moins 1 de t soit inférieur ou égal à x, qui équivaut à dire t inférieur ou égal à f de x. Donc, c'est la mesure de cet ensemble. D'accord ? Or, là, on a la mesure de Lebeg. Ça revient à mesurer, en fait, l'ensemble 0, f de x. Donc, c'est f de x moins 0, c'est-à-dire f de x. Quel que soit x appartenant à R, grand f de x est égal à f de grand x en petit x. Donc, ça veut dire que f grand x est égal à f. Cas général, si t appartient à 0, 1 ou R, et t, on appelle et t l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x est supérieur ou égal à t, il est non vide parce que la limite en plus d'infini de grand f est égal à 1. Donc, il existe x appartenant à R, tel que f de x est supérieur ou égal à t, puisque t est inférieur à 1. Donc, j'ai bien, à ce moment-là, f de x supérieur ou égal à t, donc x appartient à t. La limite en moins d'infini est égale à 0, donc pour t appartenant à 0, 1, il existe u tel que si x est inférieur à u, f de x est inférieur à t, puisque la limite est égale à 0. J'aurais pu mettre 0 inférieur ou égal à f de x inférieur à t. Alors, si x appartient à e t, j'ai forcément x supérieur ou égal à u, parce que si j'avais x inférieur à u, j'aurais f de x inférieur à t, alors que moi, comme x appartient à e t, j'ai f de x supérieur ou égal à t. Donc, j'ai x supérieur ou égal à u, quel que soit x appartenant à e t, ce qui veut dire que e t est minoré par u. Donc, e t est non vide et minoré, donc il admet une borne inférieure que j'appelle x de t, qui appartient à R. Je définis ainsi la fonction grand x sur R. Si t, si on a cet encadrement, e t' est inclus dans car si je prends x appartenant à e t', f de x va être supérieur ou égal à t', donc supérieur ou égal à t, et donc f de x supérieur ou égal à t, ça me donne que x appartient à e t. Donc, j'ai cette inclusion, et donc l'inf de celui-là est plus petit que l'inf de celui-là, donc x t' est donc inférieur ou égal à x t, donc x est décroissant et donc mesurable. Alors ça, c'est un résultat d'intégration, mais qu'on peut retrouver ici. En démontrant, en fait, que x moins 1 de moins l'infini A est toujours un borélien de R. Si je prends uv appartenant à ça, et t entre u et v, alors x de t va être inférieur puisque x est décroissant, x de t va être inférieur ou égal à x de u, et x de u est inférieur ou égal à R, puisque U appartient à ça. Donc x de t va être inférieur ou égal à R, ce qui veut dire que t appartient à cet ensemble-là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que t appartient à uv, est entre u et v, alors x moins 1 de moins l'infini t appartient à ça. Donc ça veut dire que cet ensemble-là est convex. Parce qu'au départ, j'avais pris u et v appartenant à cet ensemble-là, et je démontre que si t est entre u et v, il appartient aussi à cet ensemble-là. Il est donc convex. Mais je suis dans R, là. Donc ça veut dire que c'est un intervalle de R. Et je suis même dans A. Donc c'est un intervalle de 0,1. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va être mesurable, puisqu'on a installé sur A l'attribut borrelienne. Donc quel que soit A appartenant à, et ceci, quel que soit A appartenant à R. Or, ces ensembles-là, ils engendrent l'attribut BR sur R. D'accord ? Donc j'obtiens que x est mesurable. Alors maintenant, si t appartient à 0,1 ou vert, x de t est égal à inf de t, donc je sais que je peux trouver une suite A n de t, tel que A n est supérieur ou égal à x de t, et qui tend vers x de t. Mais f est continu, donc f de A n tend vers f de x de t, et comme f de A n est supérieur ou égal à t, puisque A n appartient à t, donc ça, quel que soit n, et j'obtiens donc que f de x de t est supérieur ou égal à t, et donc que x de t appartient à t. Alors maintenant, on va enfin démontrer que f est égal à fx, soit x appartenant à R et t appartenant à 0,1. x de t est inférieur ou égal à x, ça implique que f de x de t est inférieur ou égal à f de x, puisque f est croissante. Mais t est inférieur ou égal à f rond x de t, puisque ça, je l'ai démontré ici, d'accord ? Puisque x de t appartient à t, j'ai t qui est inférieur ou égal à ça. Donc, t est inférieur à ça et que ça, c'est inférieur à f de x, t est inférieur ou égal à f de x. Préciproquement, si t est inférieur ou égal à f de x, alors ça veut dire que x appartient à E t. Et comme x de t, c'est l'abord inférieur de E t, ça veut dire que x de t est inférieur ou égal à x. Donc finalement, dire ça ou dire ça, là, c'est ce qu'on vient de démontrer ici, c'est équivalent. Donc j'ai cette équivalence et donc maintenant pour x appartenant à R, fx de x, c'est la mesure de cet ensemble-là, c'est-à-dire l'ensemble des t t tels que x de t est inférieur ou égal à x, t appartenant à 0,1. Mais je viens de voir que cet ensemble-là, c'est le même que celui-là, puisque les conditions sont équivalentes. Donc je suis en train de mesurer, en fait, cet ensemble-là, d'accord ? Et donc la fin est exactement la même que ici, la mesure de cet ensemble, c'est exactement égal à f de x, et ceci, quel que soit x appartenant à R. Donc j'ai f grand x de petit x, qui est égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. Donc fx égale f, et donc c'est gagné. Propriétés, x et y étant deux variables aléatoires sur l'espace probabilisé ωBP, px égale py, si et seulement si, fx égale fy. Autrement dit, x et y ont la même loi de probabilité, suivent la même loi de probabilité, si et seulement si, leurs fonctions de répartition sont les mêmes. Démonstration facile dans ce sens-là, parce que fx de A est égal à px de moins l'infini A, donc à py de moins l'infini A, et donc égal à f de y de A, quel que soit appartenant à R. Donc fx égale fy. Dans l'autre sens, si je prends A appartenant à R, fx de A est égal à fy de A. Ça implique que px de moins l'infini A égale py de moins à l'infini A, quel que soit appartenant à R. Et comme ces intervalles-là engendrent l'attribut borélienne, on a px de B égale py de B, quel que soit B appartenant à R, donc px égale py. Remarque, si x, y sont deux variables aléatoires et que xω est égal à yω presque sûrement, alors p de x est égal à py, et donc fx égale fy. Bon, pour voir ça, on prend A, un borélien, on s'intéresse à px de A égale p de x moins 1 A, et on remarque que x moins 1 de A, c'est x moins 1 A, inter x égale y, union x moins 1 A, inter x différent de y. Alors tout ça, ces quatre-là, ces quatre ensembles, ce sont des boréliens de l'attribut B d'oméga, et donc on peut mesurer les probabilités de tout ça, et on remarque que E, évidemment, est inclus dans x différent de y. Mais dans nos hypothèses, x c'est oméga égal y oméga presque sûrement. Donc ça veut dire que p de x différent de y est égal à 0, et donc que p de E est égal à 0. Donc la probabilité de ça, c'est la probabilité de ça. C'est-à-dire que c'est la probabilité de l'ensemble des oméga appartenant à l'univers, tel que x oméga appartient à A, et x oméga est égal à y oméga. Ce qui revient en échangeant les y et x à ça, et donc c'est égal à py1. On a donc px de A qui est égal à py de A, quel que soit A appartenant à br, donc px égale by. Propriété, si x est une variable aléatoire réelle, que A et B appartiennent à R, et que A est inférieur ou égal à B, alors px de cet intervalle AB est égal à fxB moins fx1. Et px du singleton T est égal à fxT moins fxT moins quelque soit T appartenant à R. Démonstration, moins l'infini B c'est moins l'infini A union disjointe AB, d'accord, et donc probabilité de ça, il y a probabilité de ça plus probabilité de ça, ce qui nous fait fxB égal à fxA plus ça, et par soustraction on obtient bien le résultat. Pour l'autre, on dit que le singleton T est l'intersection des intervalles T moins 1 sur NT pour N appartenant à N étoile, et comme ces intervalles-là sont, cette famille est décroissante, la probabilité du singleton T est égale à la limite des probabilités des T moins 1 sur N B, c'est-à-dire de fx de T moins fx de T moins 1 sur N. Mais cette limite, alors ça c'est fixe, cette limite-là c'est la limite à gauche en T, donc c'est fx de T moins, donc ça fait fxT moins fx de T moins. Voilà. Si fx est continu en T, bah évidemment à ce moment-là fxT moins est égale à fxT, donc px de T est égale à 0. Enfin, si x est une variable aléatoire, et on remarque que si T n'appartient pas à x d'oméga, pxT est égale à 0, bah ça c'est évident parce que x moins 1 de T est égale à vide, donc p de vide égale 0. Mais si T appartient à x oméga, on peut avoir pxT égale 0. Exemple, on prend oméga BP égale A BA lambda A, A étant l'intervalle ouvert 0,1, BA l'attribut induite par l'attribut borélienne, et lambda A la mesure induite par la mesure de l'avec. On considère x de oméga vers R, donc de 0,1 ouvert vers R qui a x fait correspondre x. La continuité, comme on a une mesure borélienne, implique que c'est une variable aléatoire, et donc pour T appartenant à 0,1, donc c'est T appartenant à R cette fois-ci, mais à 0,1, fxT est égale à la mesure de x moins 1 de moins l'affinité, mais comme x c'est l'identité, ça fait la mesure de 0T, puisque T est entre 0,1 et donc ça fait T, et donc fxT égale T, quel que soit T appartenant à 0,1, ça veut dire que fx est continue sur l'intervalle 0,1, d'accord ? Et donc, quel que soit T appartenant à 0,1, on aura pxT égale 0, d'après ce qu'on a vu précédemment. Voilà, donc on peut remarquer ici qu'on a pxT, on a en fait pT qui est égal à 0, quel que soit T appartenant à oméga, mais ce qui n'empêche pas, je note au passage que p du singleton T est égal à 0, quel que soit T appartenant à oméga, ce qui n'empêche pas que p de oméga est égal à l'art 1, bien sûr.